Alors bonsoir tout le monde, Jacques, c'est sur place les gens qui nous écoutent à distance via la coopérative de corps de distribution et les gens qui nous écouteront ensuite sur YouTube. Alors bienvenue à la dernière séance de cette année, séance publique. Et puis voilà, on vous propose en lecture-adaption de l'ordre du jour des points ajoutés au point 8, autres sujets. En 8.1, l'advocation planète. En 8.2, rendez-vous de la généralité 24 avril 2018. En 8.3, responsabilité des élus. Et en 8.4, arrêt sur la route 283 et... Est-ce que vous avez d'autres points ajoutés? En 8.5, barre de textes. Et en 8.6, formation de votre inspecteur municipal. Est-ce que vous avez d'autres points ajoutés? Non? Alors sinon, qui propose? Au point 3, administration 3.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 novembre 2017. Alors même si vous avez préparé le procès-verbal de cette rencontre-là, est-ce qu'il respecte les décisions que nous avons prises là, de cette rencontre-là? Oui. Alors, si tout est correct, vous m'avez bien proposé. En 3.2, adoption des déboursés et les comptes à payer pour un montant de 48 201 $ et 57 sous. 100 000 $ le l'autre commune. Il est différent de l'autre commune. C'est sûr que l'autre commune avait des grosses dépenses. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la liste des comptes à payer? Alors, qui propose l'adoption? Oui. En 3.3, vous avez le dépôt de la liste des taxes à recevoir en date du 30 novembre 2017. Alors, des gens qui nous voient des taxes pour un montant de 75 140 $ qu'on espère que les gens vont acquitter avant la fin de l'année. On a vérifié avec les autres années s'il y avait l'augmentation. Il y a une légère augmentation, mais par contre, il faut prendre en considération les taxes des habitations de palais qu'on va vous parler tantôt à l'autre cas. En 3.4, fermeture des bureaux pour la période des fêtes. Alors, on vous propose de fermer les bureaux de la municipalité le même temps que la MRC, soit du 23 au 7 janvier. Il faut comprendre que nos employés ont seulement 3 jours de vacances de palais pour chaque fête. le restant est pris soit par congé ou soit par journée sabbatique. Alors, qui propose? En 3.5, IPC. Alors, l'indice à la consommation pour l'année 2018. Alors, la proposition qu'on vous fait, c'est que l'IPC est à 1 %. C'est donc à dire que le salaire de nos employés et de nos élus monte de 1 % pour la prochaine année, selon la Consommation Canada. Et évidemment, dans le prochain budget, chaque comité verra son comité, son budget alimenté de 1 % possible. Qui propose? En 3.6, ligne de hockey des 8N demande de dons. Alors, c'est une ligne de hockey, ça, qu'il se tient à l'aréna de Saint-Pamphile, où on a présentement 4 joueurs de Saint-Fabriens, qui vous l'amenez. L'année passée, on avait consenti un don de 300 $. Alors, cette année, combien vous êtes prêts à donner? Et c'est sûr qu'on parle dans la demande qu'il y a un renouvellement d'équipement. On parle de 85 $ par joueur pour renouveler les équipements. Alors, quel montant vous proposez? Et même chose que vous l'avez posé? Et même chose que vous l'avez passé? Et puis, le point de vue des voisins va former la balance. La balance. Donc, 300 $ qui vient du budget à la municipalité et 40 $ qui partira du budget des voisins pour soutenir nos 4 joueurs de Saint-Palmère qui évoluent dans cette ligne de hockey-là. Qui propose? Qui propose? Qui propose? Qui propose? Alors, 3.7, Corporation de développement communautaire, rapport d'activité. Alors, c'est actif informatif. Alors, vous voyez que cette Corporation de développement communautaire réalise beaucoup d'activités. C'est eux autres qui s'occupent des cuisines collectives, qui est beaucoup partout dans Montréal. Alors, il vous est déposé à titre informatif seulement pour votre lecture. En 3.8, la table générale sur les scènes d'habitude de vie. On se faisait après-là sur l'invitation. Alors, on a été invités, je crois que c'est le 15 décembre, de 9h à midi, à Berthier-sur-Mer. Pour aller entendre des spécialistes sur les scènes d'habitude de vie. Je ne sais pas s'il y en a qui s'attentent, c'est impossible de travailler et tout ça. Moi, je connais ces gens-là. On peut laisser tomber. C'est comme vous voulez. Je ne sais pas. Si je suis le jour, on va me trouver à travailler, c'est à peu près. C'est à peu près. Donc, on laisse passer. Oui. Les statistiques de la piscine, 3.9. Alors, vous avez les statistiques de la fréquentation. Les trois dernières années, on peut comprendre que ça se maintient. Par contre, il y a des journées qu'on paie des instructeurs, puis il y a trop d'ailleurs. C'est assez dispendieux comme éviter. Alors, en pré-séance, on en a discuté. On va avoir un analyse à savoir, tant qu'à payer les instructeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas inviter ou voulait un voisin à venir se baigner. De toute façon, il faut réunir ces personnes-là. Mais, c'est un projet qui va être regardé au cours de l'hiver pour voir comment on pourrait augmenter la fréquentation de la piscine. En 3.10, le corps de cadet 29-48 de la frontière. Alors, c'est un corps de cadet qui a des invités à Sainte-Justine. En pré-séance, on n'est pas sûr qu'on a des gens de Saint-Falier qui vont là. Donc, l'indicité, c'est parfait à vérifier. C'est sûr que si on n'a pas de clientèle Saint-Falier, on va laisser la chance à d'autres pour avoir des compétences. Tu es d'accord avec ça? Oui. En 3.11, médaille du lieutenant-gouverneur aîné. Alors, à la dernière séance, Mme Nancy-Gauvet avait dit « Moi, c'est un dossier qui peut-être m'intéresserait. Ce n'est pas un nouveau développement. » C'est sûr et certain que pour la médaille du lieutenant-gouverneur, on a regardé M. Leverdi avec moi des suggestions pour nominer personne. Il y a plein de règles pour cette médaille-là. Donc, ça prend quelqu'un qui est bénévole depuis avant sa retraite, que ça perdure au-delà de la retraite. Ça prend quelqu'un qui est âgé de plus de 65 ans. Donc, on a regardé avec les différents organismes. On a des suggestions de nom. On va travailler là-dessus M. Leverdière et moi. Puis, on va soumettre la demande. On a jusqu'au mois de février. Ça ne veut pas dire que parce que la municipalité envoie le nom de quelqu'un, que ça va être automatiquement accepté. C'est quand même régi au niveau provincial. Dépendamment de la demande qui va avoir été faite et tout ça. C'est un titre honorifique. Il n'y a pas d'argent qui est rattaché à ça. C'est vraiment une remise de médaille par le lieu de lieutenant-gouverneur à Québec et à l'Assemblée nationale pour souligner le nombre d'armes bénévolates dans différents comités. Il faut avoir eu un rayonnement assez large pour être choisi par le lieu de lieutenant-gouverneur. Donc, M. Leverdière et moi, on va travailler là-dessus. C'est bon ? En 3.12, commission scolaire de la Côte-Sud, plan triennal. Vous avez reçu dans vos documents le plan de la commission scolaire pour les trois prochaines années. Alors, s'il nous concerne le pôle 6, l'École Chagouine-Ferlin, on peut comprendre que cette année, il y a 65 élèves présentement à l'exception de la maternelle, incluant Saint-Lucie. En 2018-2019, on en prévoit 56 et en 2019-2020, 49 élèves toujours à part de la maternelle. Donc, on peut dire que ça se maintient. Alors, c'est à titre informatique. En 3.13, MEDA, Municipalité Amis des aînés, identification d'un conseiller responsable. Alors, le groupe nous demande d'avoir une résolution en bonne uniforme pour léguer un élu municipal pour siéger sur le comité de municipalité Amis des aînés. En 3.14, séance du conseil 2018, modification de date. Au lieu du 2.13, ça va être le 9 parce que c'est le mardi de part. Et puis, en juillet, ça va être le 9 au lieu du 3 parce que c'est la fédération qui est le 2. On va revenir d'un conseil. C'est à des modifications que j'ai à faire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est pas beau? Regarde. Merci. En 3.15, repas pour souligner les bénévoles organisés par la fabrique que l'apporte à la municipalité. Alors, nous avons reçu une lettre de Mme Lorraine de Lomelette qui demande si la municipalité serait prête à s'associer à la fabrique pour souligner toutes les personnes qui font du bénévolat dans le village et puis de voir d'abord si ça nous intéresse et aussi quelle serait notre participation. Alors, on vous écoute là-dessus. On a expliqué en précédente ce que vous pensez de tout établir. Parce qu'eux autres disent, bien, c'est sûr que souligner une personne par année, c'est très très bien, mais au rythme où ça va, ça va prendre du temps qu'on fasse le tour du village. On a dit, bien, peut-être qu'on pourrait essayer de souligner, on invite très rapidement toutes les personnes qui font du bénévolat centralien à une fête annuelle. On commencerait pour l'année 2018, on verrait après. Et qu'elle serait, d'abord, est-ce que si oui, ça nous intéresse? Et ensuite, et si oui, quelle serait notre participation? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas l'outil de trafois. Bien, c'est sûr et certain, comme on disait en pré-séance, que l'action bénévole à Saint-Fabriens, c'est important. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Puis c'est vrai qu'à une personne par année, on ne fera pas le tour d'ici notre retraite à nous autres, c'est sûr et certain qu'on ne passera pas. Donc, pour être sûr de souligner tout le monde, puis pour la motivation, si on veut avoir des gens qui s'incliquent bénévolement, il faut leur donner de la reconnaissance en quelque part. Un bénévole, ça le dit, ça le fait de façon gratuite et bénévole. Mais la reconnaissance, un merci, ça ne coûte pas grand-chose. Ça nous donne un peu le coup de pouce à dire, bien, je vais continuer à m'impliquer, puis je vais poursuivre mon bon travail dans les différents organismes. Ça serait vraiment sur l'invitation, tous les organismes de la municipalité et adjoints à la municipalité. Donc, on les inviterait. Puis, je pense que la suggestion qui avait été faite, c'était une fête avec un repas. La municipalité pourrait peut-être se charger des frais du repas, des invitations, puis tout ça, le côté plus, la trace un petit peu, puis en s'adjoigner avec la fabrique pour la préparation du repas, ça pourrait être intéressant. On est d'accord avec ça? Oui. Plus de propos? OK. En 3.16, personne centenaire, je me suis rendu au centre d'hébergement samedi. Madame Desneiges Lachance, mon réginaire de Saint-Lucie, qui vit depuis 11 ans au centre d'hébergement, a offerté son 100e anniversaire. Alors, sans vous demander, je suis allé lui offrir votre gerbe de garde, votre nom, qui a été apprécié. Alors, la famille était toute là. Alors, c'est quelque chose, centenaire. Et l'année prochaine, s'il y a une autre personne, alors s'il n'y a pas de pépins à sa santé, on aura peut-être une autre personne, aux éducations palais, qui va fêter son centenaire aussi. Donc, je pense que c'est important de souligner cette pause-là. Alors, si ça vous écoutez, moi, dix ans de Saint-Lucie, c'est Madame Desneiges de La France. Alors, félicitations Madame Longueux. En 3.17, parti de Noël, certificat de cadeau. Je préfère juste pour autoriser la dépense qu'il y a quatre sortes de cadeau. Je vais le voyager. Félicitations, on l'attend tout comme ça. Qu'est-ce qu'il vous plaît? Oui. Un lettre? Un lettre, oui. OK. Habituellement, les centenaires qui reçoivent une lettre du premier ministre Canada et tout ça. Fait que c'est ce qui peut être important aussi. Ça fait un bon souvenir à la famille. Un lettre de la municipalité. Non? Parfait. Alors, le Parti Noël, on revient. C'est qu'on a fait tirer quatre bons d'achats pour investir dans les entreprises de Saint-Fabriens lors du Parti de Noël. Quatre bons d'achats de 25 dollars. Voilà. On voulait vous aviser. 3.18. Joujoutec. Jim, intergénérationnel. Alors, Nancy, on va céder la parole. Donc, à la demande de Monsieur Doyon, je suis allée à la Joujoutec à Saint-Lucie avec une dame du C3S qui est ergothérapeute et kinésiologue. Donc, on a fait la location de quelques jouets pour occuper les enfants pendant que les parents s'entraînent au gym. Donc, c'est des jouets évidemment qui demandent un peu plus d'habilité physique. C'est pas des jouets statiques où est-ce qu'on joue des casse-têtes et tout ça. Ça demande quand même de bouger un petit peu. Il va y avoir au gym l'installation d'un bac avec ces jouets-là. Le mode d'emploi pour certains. Puis, des petites manières par terre aussi pour occuper des enfants. Puis, ça rentre directement en lien aussi avec les mesures qu'on va prendre avec la municipalité Amis des enfants. Donc, c'est tous des petits gestes comme ça qui ne coûtent rien. La municipalité participait déjà à un abonnement pour la Joujoutec à Saint-Lucie. Le prêt des jouets, ça a absolument rien coûté. Ça a juste demandé un petit peu de temps de rencontrer M. Gaston Roy, de choisir avec Marie-Ève Morin du C3S. Donc, on a choisi en fonction des habiletés à développer pour les différents âges et tout ça. Puis, on va faire l'échange des jouets aux deux mois. Puis, c'est moi qui prends ça en charge pour la mobilité des jouets aux deux mois. Pour la Joujoutec. Donc, il n'y a pas d'application en automne pour voir la résolution? Non. En tout cas, président de construction sans permis. Alors, Fédéric, je ne sais pas si c'est… J'ai retravaillé un peu sur le dossier, là, mais il m'a dit qu'il y a eu seulement deux semaines entre les deux conseils. Donc, sur une liste qu'on a travaillé de 14 matricules qui a été rapportées par le service d'évaluation de la merci de mon ami. Sur 14 qui ne trouvaient pas le titre clair, c'était des permis de construction. Mais il y en a 10 sur 14 qui sont en règle. Il y en a 4 qui ne sont pas en règle. J'ai commencé à essayer de faire des recherches pour trouver les numéros de téléphone des gens pour les rejoindre. Genre, les rejoins certains. Il y en a qui vont travailler à ce conforme-là, puis il y en a qui n'ont pas réussi à rejoindre. Il va falloir le faire par écrit. Parce qu'on n'a pas les numéros de téléphone des propriétaires. Seulement, avec des alouins, tu obliges d'avoir une adresse courriel pour les comptes de taxes. Mais aujourd'hui, avec les cellulaires, c'est pas facile de rejoindre les gens, c'est vraiment. Donc, comme je dis, pour 14 points qui étaient sulevés par la université lors des inspections, on a trouvé 10 permis sur les 14. Il y en a un que je n'ai pas fait mes recherches. Des fois, ça a changé le nombre, puis les permis n'ont pas suivi. Puis l'histoire n'ont pas suivi. Fait que c'est de la chercher quand même pour des maires aussi comme ça. Donc, tu continues le travail là-dessus? Absolument. On va au mois de janvier, on va continuer à faire le rapport. On voit cette évolution-là. Merci, Frédéric. Merci à vous. 3.20. 3.20. Représentation à la MRC lors de l'absence du maire. Alors, on nous demande à la MRC pour que la personne qui va me représenter lors de mon absence ait le droit de voter à la MRC. Il faut l'autoriser par résolution, comme de quoi on l'autorise à siéger à la MRC et à voter, comme si c'était le même. Alors, qui veut proposer? Proposer qui? Proposer qui? Proposer qui? La MRC. Nancy, est-ce que tu acceptes? Je l'ai accepté. Bon. Alors, l'autre est presque en lien aussi. Il ne pourra pas maintenir un pro-mère. Alors, qui offre ses services comme pro-mère à mon absence pour allumer les rencontres? Comme je vous le disais en précédente, quand le pro-mère agit comme maire, il n'a pas le droit de vote. Il vote seulement qu'à l'égalité. Alors, qui veut proposer? Vous avez le gouvernement? Oui. D'autres personnes? Non? Attendez. En 3.22, frais sur le parc rural. Alors, à la dernière rencontre, on vous parlait qu'on a déposé une demande de subvention dans le cadre du parc rural pour aménager le parc après l'église, faire une fraise après le centre communautaire, réparer la galerie et, en fin de compte, l'arpentage parce que la fabrique nous a scellé le terrain, ce qu'on veut faire à ces travaux-là. Alors, tout ça pour vous dire que le projet a été accepté. Ils vont nous verser 40 000 $ à réalisation de ce projet. Donc, 50 %, on va recevoir 50 % dans le cadre de cette semaine, tout de suite, pour commencer les travaux. Alors, 3.23, directrice générale, contrat de travail. Alors, depuis qu'elle est ici, elle est comme directrice générale de la municipalité, elle n'avait pas de contrat de travail. Donc, comme avec les autres directrices générales, on va, si vous êtes d'accord, on va signer un contrat de travail presque authentique avec ce qu'on avait avec l'ancienne directrice générale. Alors, qui est pour qu'on signe un contrat de travail avec l'ancienne directrice générale? Arrosage des fleurs. Alors, l'année qui va se terminer, c'est notre officier municipal adjoint qui avait offert ses services pour arroser les fleurs à condition qu'ils soient énumérés 240 $ par mois. Donc, il voulait échanger ça sur un an, 240 $ par mois, ça faisait 2880. On en donnait à 23 200 quelques dollars. Alors, il dit, ben moi, ça va me faire ça de plus. Et puis, je vais arroser les fleurs. Alors, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de travail et il n'est plus intéressé à poursuivre son travail pour la prochaine année. Alors, comme il avait demandé d'extensionner son salaire sur un an, là, il nous réclame qu'est-ce qu'on lui louait à l'engagement de 2880. C'est-à-dire 2880, moins qu'est-ce qu'il a reçu. Il reste un montant de 1920 à 8 pays quand le travail a été fait. Et l'année prochaine, il faudra essayer de trouver une autre personne pour arroser les fleurs. Est-ce qu'on est d'accord, qu'on respecte l'entente? OK? Donc, on va essayer. Qui propose? Qui propose? En 3.25, il y a responsabilité des conseillers au niveau des financements. Alors, vous savez qu'on travaille présentement après le budget 2018 et on aimerait avoir des élus qui pourraient siéger sur un comité, un comité consultatif, parce que la décision revient toujours à vous autres, mais on aimerait avoir des personnes qui vont m'assister pour préparer les filants pour la prochaine année. Ensuite de ça, leur proposition sur le niveau du conseil municipal à une rencontre aux alentours du 20 décembre. On va vérifier votre disponibilité. Alors, qui s'est intéressé à travailler au niveau, à nous autres, pour préparer le budget 2018? M. Jean-Doyon, Ylène, le don? Non? Alors, M. Jean-Doyon, Ylène, il a proposé. Qui se donne? Qui propose? Je ne propose pas. En 3.26, fabrique, publicité dans le feuillet paroissial. Alors, chaque année, on achète une carte de fer dans le feuillet paroissial. L'abonnement est péché. Alors, on demande si on est d'accord pour le renouveler. M. Jean-Doyon, Ylène, le don? D'accord. M. Jean-Doyon, Ylène, il a proposé. 3.27, fondation de l'Oté Dieu de Montmali, invitation, suppé, bénéfice. S'il y en a qui sont intéressés d'y aller. On a donné beaucoup pour l'IRN, donc on peut bien passer. 3.28, chambre de commerce, l'autre habitation, cocktail de Noël. 15 décembre, la même date? 3.29, pétition Internet à haute vitesse. Alors, c'est les résidents du rang Saint-Jean-Baptiste qui souhaiteraient avoir accès à Internet en haute vitesse. Ils ont signé une pétition. Ils demandent si la municipalité les appuie dans leur démarche. Est-ce qu'on est d'accord à appuyer? Oui. C'est le démarche-là? Puis, bienvenue. 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 En 3.13, correspondance. Alors, on a remis différents documents pour votre lecture. Est-ce que vous avez des questions? En 3.31, informations du maire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant le dernier mois? C'est sûr qu'on a préparé la demande de subvention pour le parc rural, préparé la demande de subvention pour le rang Saint-Jean-Baptiste, et puis commencer à travailler sur le budget, se faire entre-encontres et tout ça. Et demain, on rencontre nos ingénieurs pour le projet du pied d'aune, pour la réalisation des plans définitifs. À 4.0, sécurité publique 4.1, optimization des services d'incendie de la MRC de Mont-Mali. Nancy vous a remis ce soir. Alors, vous savez, c'est une étude qu'on avait participé, c'est-à-dire toutes les municipalités de la MRC de Mont-Mali, à savoir, est-ce qu'il y aurait moyen d'optimiser les services d'incendie de la MRC de Mont-Mali. On a eu la présentation de mes rapports la semaine dernière, dans les 20 minutes. Et puis, bon, eux autres, c'est sûr qu'ils proposent des regroupements. Ils proposent, dans un premier temps, deux regroupements, ou trois regroupements, c'est-à-dire, bon, la ville et Mont-Mali, Cap-Saint-Sière, vous, ensemble. L'autre regroupement serait les sept villages de Mont-Mali-Sud, Saint-Louis, dans l'article allemand. Et ça, ça serait Mont-Mali, Cap-Saint-Sière, un regroupement. Sept villages du Sud, avec Bertie-sur-Mer, Saint-Pierre, Saint-François, un autre regroupement. Ou trois regroupements, toutes les municipalités du Sud, ensemble. Saint-Pierre, Saint-François, et Bertie-sur-Mer, un autre regroupement. Et Mont-Mali, Cap-Saint-Sière-Saint-Sière. Alors, tout ça, pour vous dire, ils disent, ben, il y aurait des avantages à se regrouper. On pourrait enlever tout à peu près au niveau des directions générales. Ils ont évalué que, une municipalité comme Saint-Fabien, tous nos villages, après, il y a cinq ans d'ouvrage par semaine. Alors, ils disent, ben, vous pourriez retrancher cinq heures d'ouvrage à vos directrices générales et les mettre dans un pot et on engagerait une personne qui va gérer tout ça. Et à la fin, il manque 164 000. Donc, ça a été une fin de non-sauvoir tout de suite. Mais il y a tout de même des choses qui ont sorti. À savoir, vous pouvez voir dans le tableau qu'on vous a remis, dans la ligne population, 100 %, bon, les coûts, comment ça coûte par village pour les services d'incendie. Alors, ce qui nous concerne, Saint-Fabien, 108 385 $. Alors, j'ai sursauté de savoir d'où venaient ce chiffre-là. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait différentes façons de présenter les chiffres. Par exemple, nous autres, dans le 108 000, il y a l'amortissement des cabineaux d'incendie. Ce sont tout de même 25 000 $. Alors qu'il y a des villages que l'amortissement n'est pas là. Et là, on a fait une petite tournée. Mais qu'est-ce qui est bon à regarder? Nous autres, le village qui nous ressemble le plus, c'est Saint-Pierre-de-Mont-Mali. Saint-Pierre-de-Mont-Mali, qui a la même population que nous autres. Alors, on voit un peu comment ça leur coûte et tout ça. Et eux autres, Saint-Pierre-de-Mont-Mali, ils n'ont pas de service. Mais ils sont couverts par, ben c'est sûrement, Saint-Pierre-de-Mont-Mali. Alors, c'est sûr que ça coûte moins cher et tout ça. Alors, tout ça pour dire qu'il y aurait des avantages, surtout à regrouper les achats. Exemple, mettons que tous les services d'incendie, cette année, on achète des bunkers. Bon, on pourrait dire, ben, on va aller en soumission avec toute la gagne ensemble, puis après, on va acheter quatre, on va acheter cinq ans, toute la gagne ensemble. Alors, c'est à ce niveau-là que c'est resté comme ça, si on voit qu'il y aurait de l'économie à faire, là. Mais, on s'est dit, ben, peut-être qu'on devrait regarder plus les villages qui nous rassemblent pour essayer de voir, est-ce qu'il y aurait des économies. Mais, tout ça pour dire qu'on aurait voulu que ce travail-là soit fait avant que chaque village s'achète un camion neuf d'incendie. Là, il y aurait eu des économies, mais pour le moment, nos camions sont honnêtes. Et puis, on n'a pas de pénurie de pompiers. C'est sûr que ça peut faire la formation. Mais, pour le moment, je crois qu'il va y avoir des actions vraiment en ciel là-dessus, à part que le regroupement d'achats. Et, pour voir comme quartier, si il y a ce nombre, il n'y avait personne qui devait assumer la tâche des directeurs des incendies. Donc, ils ont confié le dossier à la ville de Montmagny, puis ils se sont entendus. C'est sûr qu'il y a des économies. Mais, voilà, c'est un peu le résumé qui s'est fait. On nous a présenté ça. Dans le fond, on est là-dessus à ce qu'on prend, parce que nous autres, on est là pour dire, ben, on voudrait trouver des moyens pour économiser. Et les autres nous disent, j'allais pas économiser, j'allais travailler mieux. Il n'y aura pas d'économie. Donc, quand il n'y a pas d'économie, il y a moins d'intérêt. Parce que je sais quoi que ça donne de faire ça. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir, parce que là, il disait, ça serait le fun que les services d'incendie fassent des pratiques mutuelles ensemble. Parce qu'il y a des ententes entre les villages. Il faudrait qu'il y ait au moins deux, trois pratiques par année. Ou que ce soit les villages tout ensemble qui pratiquent ensemble, parce qu'ils vont intervenir ensemble. Alors, des situations comme ça, qui ne le coûtent pas plus cher. Et puis, ben, de surveiller aussi le nombre de pompiers sur des alètes. Par exemple, c'est sûr qu'il peut arriver des situations où, par exemple, la force de frappe dans le dossier, de toute façon, quand le dossier va être officiel, je vais vous le remettre, la force de frappe à Saint-François est de six pompiers en dix minutes. C'est sûr qu'il aurait décidé. Alors qu'on en demande dix en dix minutes. Alors, par contre, il peut arriver qu'il y a un incendie à la fin de semaine où tous les pompiers sont disponibles. Alors, il peut arriver. Un arbre qui tombe sur un fil, on peut ramasser, vous êtes tombés, 14 pompiers cette année? Oui, en général, ça va sortir à 12 de la fin de semaine. Donc, il y a 12 pompiers pour un arbre qui tombe sur un fil. Ça, il dit, il faudrait essayer de le voir pour ne pas que ça se produise, parce qu'il n'y a pas de temps dans le lix-sur. Et puis, la sécurité, oui, il y a possibilité d'incendier, mais il y a la sortie du Québec aussi qui est là. Alors, on nous demande un peu de travailler ça en attendant, des petits trucs pour sauver de l'argent. Mais je pense que la proposition ne sera pas recrutée. En tout cas, c'est assuré. Il n'y a pas le rapport final. Quand je l'arrive, je ne vais vous le remettre. Ça va pour ça. Cinq, avez-vous des questions? Bien, c'est quand même, si on regarde le service qu'on est ici à Saint-Hermain qui nous appartient en entier, versus Saint-Pierre qui est délégué, c'est le même montant. Pratiquement pour 5 000 $ de différence. Puis, au moins ici, c'est à nous autres. Ce n'est pas du bril. C'est une âge, je ne sais pas si on peut mentionner que c'est un chiffre budgétaire que cette année, les dépenses de ce chiffre à 50 000 $ et l'année est quasiment terminée. Les chiffres, dans les tableaux, j'ai eu beaucoup de misère à les comprendre et les interpréter de mon côté. Puis, juste pour dire que dans les dernières années, il n'y avait vraiment eu pas beaucoup de formation dans les dernières années. Puis, le budget, si on prend les 3-4 dernières années, les budgets, ça coûte cher. Mais, si on recule, dans les autres années avant, il n'y avait pas eu beaucoup d'argent à nous. Ça, on ferait un abrige de 10 ans, 15 ans. Je serais bien curieux de voir les montants qui sortiraient par année. On parlerait plus de 30 000 $ et 40 000 $ que de 50 000 $. Je sais qu'il y a eu l'achat du camion qui est amortissé à chaque année. Mais, pour cette année, on est à 50 000 $ quelque chose. C'est-tu pas, notre petit mot? Je ne veux pas que la population pense que les pompiers à Saint-Pierre, ne sont pas 110 000 $ par année. On est à 50 000 $ cette année. Puis, s'il n'y a pas un mot de feu, on ne sera pas à 60 000 $. Non, eux autres sont allés chercher le chiffre sur le rapport du ministère. Ça veut dire qu'on est allé vérifier, Nancy et moi. On est allé vérifier. C'est sûr qu'on avait budgété 92 900 $ qui avaient été budgétés. Parce que là, on ne sait pas au début de l'année, c'est qu'est-ce qu'on va s'apprêter à faire quand on va faire le budget. C'est qu'on ne sait pas comment ça va coûter. Donc, on avait beaucoup de formations. Il y avait eu, disons, 100 000 $ de budgeté. Puis, dans le fond, à la fin de l'année, si ce n'est pas d'autres incendies, on va s'en sortir avec 50 000 $. Mais au moment où eux autres font ce rapport-là, ils s'en vont sur le site du ministère puis ils regardent 5 000 $ par an. Ils ont budgété 100 000 $. Ils ont oublié à 100 000 $. Mais les frais réels, on voulait savoir le 31 décembre, qui sont, ce soir, 50 000 $ à part de l'amortiment d'un camion qui est à 25 000 $. Donc, ça fait 60 000 $. Alors, c'est un peu comme ça qu'on a... De toute façon, on va aller les voir quand on va faire le budget de l'année. Mais si la tendance se maintient, ce serait à l'entour de 50 000 $. Alors, vous voyez, on prévoit 100 000 $. On en dépense 50 000 $. Là, il faut garder 25 000 $ en ordiment. Donc, on a 25 000 $ de jeu. L'année prochaine, on va dire peut-être qu'on va mettre 75 000 $ pour essayer d'être plus proche. Puis, c'est des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui alignent en cours de route, des nouvelles lois et tout ça qu'on doit appliquer, puis ça coûte cher. C'est dur. C'est très dur de planifier ça. Mais je voulais tout de même vous tenir au coup après ça. Merci de ta précision. Merci. Échelle du Milieu, 5.1, Régie intermunicipale des gestions des matières résiduelles de l'île et mon amie. Le budget 2018. Et vous l'avez posé à titre informatif. Alors, vous savez que nos bidanges s'en vont à l'île et ensuite sont transbordées à 7e des raies. Et puis, les dents ne peuvent pas rester là plus que 24 heures. Donc, il y a des gens qui partent tout le temps, tout le temps. Et on fait affaire. On a plusieurs municipalités qu'il faut en faire ensemble. Et évidemment, il faut payer. que ce soit les matières résiduelles ou les déchets insolubles. Alors, ça s'en va. Alors, 6.0, aménagement, valise et développement. Demande d'infusion en territoire agricole. Alors, c'est quoi ça? On l'a dit? C'est un étec commun qui voulait... Celui-là, non. C'est pas le labial qui a été vendu, non? Non, c'est vrai. OK. Fait que c'est un territoire qui est déjà en... qui est déjà en éclue. Mais c'est de modifier un lac qui a déjà été creusé et qui n'aura pas d'influence sur l'environnement. C'est juste comme d'agrandir un petit lac, mais il va être agrandi. L'eau que le petit lac contient présentement va être rejetée dans le lac qui va être comme doublé. Et puis, au point de vue de la municipalité, ça ne sera pas relâché, ça ne relâcher pas de sédiments dans l'environnement. Puis, au point de vue des... bon pied, bien, ça peut faire un point de vue dans ce terrain-là. Donc, c'est juste une bonne chose pour la municipalité. Donc, il contrevient pas au règlement? Non, il contrevient pas au règlement. Puis, c'est pas comme... J'ai comme un cours de... On n'a même pas aimé mettre un permis. C'est juste une demande d'appui pour la demande à cette édition. Je suis pas d'accord avec ça? Je me propose. Point 7, loisirs et cultures. 7.1, engagement du surveillant de la patinoire. Le dossier de déconfi, Aline. Oui, c'est Mario Fontaine qui va... Mario Fontaine qui va faire le travail. On va faire le travail. On va avoir une résolution. Résolution pour engager M. Fontaine comme surveillant la patinoire. Oui. En 7.2, demande d'aide financière M. Augustin Brisson. C'est Samar qui fait une demande pour lui. Augustin Brisson, pour votre information, c'est notre assistant sauteteur cette année. Et puis, l'an prochain, au moment où on se parle, on n'a pas de sauteteur. Je veux dire, le sauteteur principal, on n'en a pas. Donc, le sauteteur à joint ne peut pas opérer. Ça va en plein air. Alors, on en a du sous-tit en pré-séance. Je ne sais pas, Nancy, si tu veux revenir un peu, qu'est-ce qu'on aurait à proposer? Ce qu'on a proposé, c'est que pour ce qui est de l'aide financière, le comité des dons, qui existait déjà du conseil précédent, va être établi. Donc, on va pouvoir se statuer sur une politique là-dessus, les choses comme ça. Pour rattacher aussi un peu les personnes qu'on finance pour obtenir un poste à la municipalité, bien qu'il soit aussi un peu attaché à nous dans le sens que le service va être rendu ici, puis pas ailleurs. Dans la présentation de la lettre de Mme Paquette, on disait si c'était possible de lui confirmer le poste d'insistant-sauveteur, mais étant donné qu'on n'a même pas le sauteteur principal, bien, pour l'instant, on ne peut pas nécessairement acquiescer à la demande. Donc, le comité des dons va être instauré. On va penser à une politique, on va réfléchir à ça, puis on va pouvoir revenir à un prochain conseil avec une résolution là-dessus. Est-ce que ça vous va? Oui. Au point 8.0, autre sujet, 8.1, Habitation Pénin. Alors, comme nous avons quatre nouveaux élus, je vous ai fait ressortir la... Bon, Habitation Pénin, nous avons fait une demande au mois de septembre dernier pour... qu'il traverse une période difficile et puis que le taxe était en retard et puis il demandait si on pouvait les aider. Par contre, suite à la discussion qui avait été faite en septembre dernier, on s'est dit, écoutez, il y a des lacunes, on sait qu'il y a eu de la gestion un peu déficiante là-dedans, il y a des gens qui recevaient des services qui ne payaient pas et puis les services étaient déficitaires depuis cinq ans. Par contre, on a noté que le nouveau conseil d'administration veut des changements, veut apporter des changements de l'avenir et travaille fort pour que la session financière s'améliore. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé que nous autres, on allait soutenir la municipalité, les intérêts jusqu'au 31 décembre 2017. Alors, ça leur a donné quatre mois pour pouvoir se virer de bord et on a mis des conditions aussi à savoir, écoutez, nous autres, on serait prêts à investir peut-être là-dedans, il n'y a pas eu d'engagement de prix, rien. D'abord, on ne veut pas être tout seul. Alors, si nous autres, on a décidé d'investir là-dedans, il faut avoir des partenaires là-dedans. Et les partenaires, ils peuvent s'entendre, suite aux rencontres, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'occupe, qui soutiennent l'habitation planète et qui soutiennent à les féliciter, ces gens-là. Je prends comme le CRSC, le centre d'hébergement, la directrice qu'il y a là, soutien ça, l'agence, la fédération des coopératives et des réalistes et des médicaments qui sont tous autour de la table en disant, on va essayer de trouver un moyen pour sauver. parce que, qu'est-ce qui est arrivé à l'avenir, c'est qu'habitation planète possède trois immeubles. Le pavillon aux épreuves qui sort, qui est le présbytère, le centre d'air qui est l'édifice ici à côté, à côté de l'école, et l'habitation planète qui est l'ancien couvent qu'on appelle. Alors, dans ces trois bâtisses-là, il y a un, il y a seulement que le 29 principal d'ancien couvent qui dispense des services, 24 services d'aide à la personne, surveillance de nuit et tout ça. Et pour pouvoir dispenser ça, il faut avoir un certificat. Un certificat délivré par l'agent de la santé comme de quoi que le personnel est formé, que les services sont offerts et puis, tout un plan d'évacuation d'urgence qui est un boulot. C'est un cahier sur les faits et les exigences. Et, qu'est-ce que il s'est passé, c'est que les deux, le presbytère et le sentement sont des bâtisses qui font leurs frais. À chaque année, il y a des surplus. Et, le 29 principal, eux autres dispensaient des services qui étaient déficitables. C'est-à-dire qu'on donnait plus de services que l'argent qu'on va recevoir. Alors, ça a fait qu'eux autres, ils prenaient les montants, les surplus qu'il y avait des deux autres immeubles et subventionnaient les services qui étaient offerts aux 29 principales. Mais, vous vous en doutez, un jour, il y a une limite à ça, c'est que les cas qui sont arrivés ont été vus. Et, ça, ça l'a mis un peu la Société d'habitation du Québec qui nous a aidé à construire ces immeubles-là. Elle a dit, bien, écoutez, il n'y avait rien de croche là-dedans. Ils faisaient, c'est un autre qui est trop bâtisse. il y avait des rapports, des comptables qui étaient soumis au gouvernement à chaque année. Ils avaient la bénédiction là-dessus, tout ça. Mais, à un moment donné, le gouvernement s'est réveillé en disant, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à faire ça tout le temps. Parce que l'argent qui était prévu, les surplus à chaque année, devait être dans un compte. Quand il y a un droit des réparations, comme le président, le toit était rénové, on prend ces fonds-là qui avaient été mis là-dedans pour réparer ça. Mais là, les fonds, ils ne sont plus là. Et là, on s'est dit, et la CZT d'application du Québec, la personne qui travaille avec eux autres essaie de trouver toutes sortes de solutions. Alors, pour faire une histoire rapide, c'est grosso modo 200 000 $ que ces deux bâtisses-là ont contribué pour faire vivre le 29 principal. et qu'est-ce qui arrive ici, c'est qu'avec l'accréditation, ils sont obligés de fournir la garde de nuit et tout ça. C'est-à-dire que le Vormain a dit, nous autres, qu'est-ce qu'on vous suggérait? Retirez-vous de l'accréditation de l'agence de santé. D'abord, ces bâtisseries ont été faites pour des personnes autonomes et semi-autonomes. Jamais a été discuté qu'on mettrait la garde de nuit là-dedans. Et qu'est-ce que ça donne comme impact? S'ils faisaient ça, c'est qu'il y a 5 ou 6 personnes qui sortiraient demain matin de l'heure. Parce que le CEDC n'a pas le droit de référer des personnes qui ont besoin de la surveillance 24-7 si le service n'est pas là. Alors, et l'autre impact que ça a, c'est que d'ici 2020, vous avez dû le voir aux nouvelles, les résidents de personnes âgées qui lui refilleront des services de surveillance de nuit avec tous ces services-là vont devoir avoir des giclards. Ça, c'est 150 000 $. Et là, la 7C qui roule à la garde du Québec, si le gouvernement exige ça pour 2020, il y a 50 % des petites résidences qui fallent parce qu'ils n'ont pas les monnaies. Oui, il y a des subventions à 50 %, mais l'autre semble calmer, nous n'ont pas. Alors, par contre, à cette rencontre-là où tous les intervenants étaient là, ils se sont dit non, nous on veut garder l'accréditation, on veut garder nos aînés tant et aussi longtemps qu'ils sont capables de rester là, on veut qu'ils restent avec nous autres dans leur boulard avec des gens qu'ils connaissent. Donc, on dit on va travailler tant qu'on peut pour garder l'accréditation pour offrir ce service-là. Depuis cette rencontre, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Ils ont rencontré chaque résident avec l'aide de l'intervenante du CELESC pour dire écoutez là, depuis 5 ans, vous recevez des services qui ne vous coûtent pas cher. Vous savez, vous êtes 200 piastres par mois en voie du marché et ces gens-là avaient des baux de signer. Vous savez qu'un bail, on ne peut pas renouveler ça chaque année. Ça fait que les personnes et les résidents ont accepté de rouvrir les baux et ont des augmentations d'environ 100 $ chaque par mois. Alors, c'est tout le même important pour essayer de combler et tout ça. Et il y a eu tout un exercice de fait pour savoir comment ça nous prend l'argent pour faire virer cette boîte-là. Mais, bon, les résidents participent, tout est fait, tout le travail est fait, ils ont accepté, ils ont compris la situation. Dans le fond, ils savent que c'était moins cher que les autres résidents. et par contre, à ça, parce que dans nos demandes, nous autres, on dit, nous autres, on s'apprend à investir si vous déposez un bilan, je veux dire, un coût formant solide comme de quoi que vous allez faire les corrections pour que ça survive. Parce que si vous ne faites pas ces corrections-là, de toute façon, ça s'en va carrément en payé, on n'investira pas là-dedans. Et puis, le gouvernement leur a demandé de la même affaire, mais eux autres, ils ont été plus sévères, ils ont dit, vous allez nous muter dans les trois prochaines années, comment vous allez financer ces bâtisses-là. On ne vous demande pas l'argent que vous devez aux deux autres bâtisses qui sont environ 200-220 000 $. On sait qu'ils ne sont pas capables de le donner, ça, je vraiment comprends. Mais par contre, on a dit, si vous ne trouvez pas de solution pour réglir le problème de déficit du 29 principal, nous autres, on est plus intéressés de prendre l'argent des deux autres bâtisses. Donc, il faut régler ce dossier. Et la façon qu'ils ont dit, on va le régler, ils ont dit, allez voir vos prêtants, les institutions financières, demandez-leur de refinancer. Qu'est-ce qu'ils ont refusé? Alors, le prêt principal de cet immeuble-là, c'est un prêt qui est garanti 25 ans par la Société d'adaptation, la Société d'hypothèque des logements du Canada. Donc, s'ils ne payent pas, c'est vraiment qu'ils vont payer. Et l'autre, il y a deux autres prêts aussi qui vont à la terre. Mais eux autres, on dit, étant donné la situation financière, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Qu'est-ce que la Société d'adaptation du Québec souhaitait? Si on va emprunter 300 000 $, on remet l'argent dans les coffres des deux autres, on fait les rénovations prévitables et on a le 150 000 $ parce qu'il y a des réparations qui sont mises au-delà. Alors, ils s'apprêtent à déposer ça, mais par contre, en plus des résidents qui ont eu une grosse augmentation, il faut qu'il y ait une réorganisation au niveau des employés aussi parce qu'ils ont rencontré chaque client. Par exemple, une personne est âgée, il dit, moi, je vais prendre le service d'entretien ménager. Ils évaluent, ça, c'est des chartes qu'ils ont, ils évaluent que ça prend une heure et demie par semaine pour entretenir mon appartement. Et je vais prendre les services de la cuisine, ils évaluent 6 heures. Bon, mettons que ils sont au 20. 20 qui payent une heure et demie pour le ménage, ça fait 30 heures. 20 qui payent 6 heures par semaine pour les services de la cuisine, ça fait 120, donc à rendu à 150 heures. Et ensuite de ça, vient la buanderie, les services d'aller à personne. Alors, tous ces agents-là qui ramassent font un montant excédent de travail. Eux autres, se virent de bord, engagent les employés pour donner ces services-là. Mais c'est ceux qui ne peuvent pas donner plus qu'ils reçoivent. mais à l'heure actuelle, où que c'est rendu, quand on parle de partenaires, nous autres, on souhaiterait, et tout le monde autour de la table, souhaiterait que les employés deviennent des employés de la coopérative de services à domicile. pourquoi? Parce que ces employés-là, dont il y aurait plus cher, c'est exactement parce qu'il y a une demande d'éclatisation syndicale présentement, c'est le même syndicat que la coopérative. Mais la coopérative, elles ont des subventions supplémentaires qui pourraient même aller jusqu'à, peut-être baisser le prix des résidents sur place, mais pour le moment, ils sont rendus là. Là, c'est... La coop dit, moi, je souhaiterais que la réorganisation des services soit faite. Quand on parle de réorganisation, il faut se dire la vérité. Réorganisation veut dire une coupure d'art. carrément. Parce qu'eux autres ne peuvent plus offrir plus d'art que les gens aient fait. Et, du côté syndical, eux autres, ils disent, écoutez, votre réorganisation, faites-le quand on aura signé le contrat. Et le conseil d'administration de la Véciation-Franée a dit, nous autres, on ne veut pas signer le contrat. On veut que nos employés traversent du côté de la coopérative. D'abord, vous allez gagner des meilleurs salaires. Vous allez mieux gérer, vous allez avoir des assurances collectives. enfin, tout ça. Mais, les discussions sont rendues là. Elles sont rendues là à savoir, bon, parce que la date limite était le 1er janvier 2018. C'est pour ça qu'on avait donné quatre mois. on se disait, bon, il faut que vous nous soumettez un budget. Bon, le budget, ils ont augmenté les personnes âgées, c'est sûr que ça donne d'argent de plus, mais il faut qu'ils agissent aussi sur un nombre d'âmes pour que ça balance. Et là, c'est rendu là. c'est sûr que les employés méritent plus qu'un salaire, le même salaire qu'une personne qui vend du café chez Tim Martin. S'ils s'occupent des aînés, ils demandent des responsabilités. et la meilleure façon qu'on pense, ce serait qu'ils traversent du côté de la courbe. Mais la courbe dit, ben moi, je ne veux pas porter l'odieux que c'est moi qui ai coupé les heures. Vous savez, les relations de travail et tout ça. Et là, ça ne va pas bien de ce côté-là. Pour avoir eu les dernières nouvelles en fin de semaine, là, on commence à parler de fermeture complète si ça ne serait pas. Ça serait épouvantable si ça allait dans le boulard, vous pensez, si ça fermait. Parce que vous savez, les déboires que l'habitation au plein air ont, les déboires que la coopérative de la coopérative d'habitation pour le séjour ont avec les maisons puis tous les immeubles puis les problèmes qu'ils ont eus, les gens qui ne payaient pas le logement, qui brisaient les maisons, ça, ça m'a fait échouer un autre projet qu'on avait de la construction de 20 logements à Saint-Fermain. La seule issue qu'on pouvait augmenter la population, c'était de continuer le nouveau logement. Et là, le gouvernement nous a dit écoutez, vous n'êtes pas capable d'administrer ce que vous avez là, on ne vous en donnera pas 20 millions. En plus, on avait beaucoup de demandes pour des personnes seules. alors, tout ça pour vous dire que, oui, je pense qu'on serait prêts, je ne sais pas vous autres qu'est-ce que vous allez en décider. Ce soir, on n'est pas prêts à prendre nos décisions parce qu'on n'a pas ce budget-là qu'on va nous présenter qui va nous confirmer que, oui, il y a une balance, oui, ça va faire ses frais et puis, on verra par la suite qu'est-ce qu'on fait, comment notre travail sera là. Mais on ne veut pas être seul. C'est sûr que si la courante embarque à nous autres, et puis, là, on peut comprendre que les créanciers, ils disent non, d'autres, on n'embarque pas. C'est déjà là, là, qu'est-ce que la Société d'option du Québec tente de faire parce que la dame travaille très fort avec nous autres. Ils vont aller essayer de chercher, ils appellent ça un budget de dernier recours. C'est qu'ils vont voir s'ils sont capables de démontrer par un budget pro-format dans les trois prochaines années que ils sont capables d'arriver avec tous ces services-là, eux autres, ils vont emprunter, ils vont consentir le gouvernement à moindre coût, l'intérêt très, très mort pour pouvoir faire les travaux au précipitère et après ça, parce que dans le budget, il faut qu'ils démontrent qu'ils commencent à rembourser tranquillement pour les autres bâtiments et tout ça. Quand il y a droit le temps, le centre-là, cette bâtiment est nobre, il ne nécessite aucune réparation. Mais du côté de la position de l'un, il faut changer toutes les fenêtres de la partie-là à l'arrière, c'est tout ça, plus les juges-là. Alors, voilà, c'est à peu près la situation que je peux vous résumer le mieux. Si je me suis trompé, alors je vous demanderai aux gens qui nous écoutent de m'appeler, de me le dire, je vais rectifier, mais au malheur de ma connaissance, je vais tenter de vous expliquer la situation présentement qu'elle est là. Et c'est sûr qu'il y a eu des démissions au niveau du conseil d'administration. Il y a d'autres personnes qui sont élues, mais on les sent à bout de souffle. On se demande si on est capable de passer au travers. En tout cas, on leur souhaite bonne chance et j'espère que l'année 18 va aller mieux pour eux autres. On suit ça de très, très près parce que c'est important. Ils nous devaient en date du 7 septembre 10 000, quelques dollars de taxes non payées. On a dit, bien, écoutez, on ne vous réclame rien, on va vous financer les intérêts jusqu'au 31 décembre. 31 décembre, c'est en venir très vite. Qu'est-ce qui va se passer en janvier? On ne sait pas. Mais c'est sûr que nous autres, dans les conditions, on nous dit, bien, présentez-vous le budget comme de quoi ça va arriver et puis, nous qui sommes les partenaires et nous autres, vous aurez décidé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression? Ça ne va pas bien. En tout cas, je ne sais pas que ça va se régler parce que c'est un service, vous savez, c'est tout le temps plein, les listes d'attente qui l'attendent là, ils ont des bons services et tout ça, j'espère qu'ils vont s'en sortir. C'est parce que c'est surtout aussi que les personnes âgées qui sont là sont sûrement ou ils n'ont pas le choix d'être au fil de la situation. C'est des personnes âgées qui n'ont pas besoin en plus d'avoir ce casse-tête-là. L'épée de la motelette est au-dessus de la tête à dire, on va-tu avoir un travail le mois prochain ou l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il y a en eux? C'est des gens qui sont là. C'est où ce qu'on s'en veut. C'est une inquiétude qui, dans le budget, il faut quand même aussi voir venir les dépenses pour les jugelards. Ça, c'est tout ce qui a rapport avec l'événement de Trois-Pistols, l'incendie qui a causé plein de morts. Vous ne voulez pas que le gouvernement a pris en charge de mettre une règle et de s'assurer que ça n'arrive plus nulle part. On ne peut pas blâmer le gouvernement d'exiger ça parce qu'il y a des mauseuses de bonnes raisons qui le justifient. Mais d'un autre côté, c'est sûr que c'est une corde qui fait mer qui est rendue un peu au niveau budgétaire aussi. C'est sûr qu'en arrivera le moment des jugelards, tout dépendra de la disponibilité de la municipalité. Mais il reste une zone pour, vous savez, on a contribué la municipalité à construire ces choses-là. Quand ils ont refait le toit, on les aide et quand ils arrivent, on est là. On les aide parce qu'on trouve que c'est important d'ici 2020. Mais si on voyait que l'association s'est rétablie, on aura à prendre des décisions parce qu'on les aide pour qu'ils installent les juges claires et qu'on puisse garder nos aînés ou tout simplement on dit « bien, écoutons, allez-vous-en » parce qu'ici, ils offrent seulement un ou deux services comme la cuisine en partie aménagée. Ils n'ont pas installé les juges claires mais par contre, il n'y a plus de surveillance de l'ennemi. Ils remettent toutes les… ils appellent ça les 10 piles à chaque personne en leur souhaitant bonne chance. Et on sait très bien que la première chose que les personnes les font, c'est qu'ils se mêlent dans leurs médicaments, font des chutes et là, c'est vraiment grave. Allez-y, tout le monde autour de la table nous allons travailler très très fort pour qu'on garde l'accréditation, pour qu'on garde ces services en place mais l'élastique qui est rendu pas mal au bout et nous espérons qu'ils s'en sortiront. Vous aurez en janvier à décider, on va voir des nouvelles. S'ils déposent ces pauvres formats-là, ce qu'on m'a dit la semaine dernière que oui, c'est en préparation mais vous comprenez, dans les pauvres formats, ils vont mettre les montants d'argent supplémentaire qu'ils ont eu les résidents mais il faut qu'ils mettent les dépenses aussi. Alors dans les dépenses, il faut qu'ils mettent un chiffre, combien qu'ils vont donner aux employés et là, c'est leur savoir parce qu'eux autres, bien, ils souhaitent, comme tout le monde, ils souhaitent garder leur job, garder leur nom d'or mais eux autres sont capables de payer et ça fait que là, c'est là que la game se joue en espérant que ça porte fruit qu'ils puissent avoir de mêler en salaire, être à la coopérative et puis que tout s'enlève. Voilà, c'est ça que je veux. aviez-vous des questions si vous pouvez vous aider. Ça me va. Bon, parfait. On est rendu 8.2. Rendez-vous de la ruralité à l'âme. La MRC, à chaque année, organise un rendez-vous pour souligner tous les projets qui se font dans la MRC. Vous savez, chaque village fait des projets comme là, vous avez vu la fresque qu'on va faire. bon, cette année, on a mis la bombe électrique pour les véhicules électriques, on a mis, on a agrandi notre réseau WIFR jusqu'au CELC, centre de développement, un peu, à lavalité, tout ça. Alors, pour Saint-Fabier, c'est ça, nos projets. Dans chaque village, se fait des projets et eux autres présents, chaque village, tous les projets qui s'étonnent. Cette année, ils demandent aux municipalités d'être vous intéressés de nous recevoir. Et cette année, le lac Frontier a levé la main en disant, oui, ça nous a intérêt. C'est d'accueillir environ 100 à 120 personnes. Ça veut dire que toutes les municipalités y compris la ville ont des délégués qui viennent voir ça. Et là, ce que Jean-Louis Proulx me disait de l'MRC, il disait, je ne suis pas sûr que la lac Frontier va accepter parce qu'il demande une application de 1000 $ que ça coûte pour recevoir ces gens-là. 1000 $, ça comprend la salle, ça comprend le système de son, enfin le compte, tout ça, et le côté de bien-être. Par contre, si on offre ça, ça permet à 20 de nos résidents de participer à cette rencontre-là. Ils nous donnent comme 24 pour rentrer. Alors, je ne sais pas si elle venait, nous autres, c'est sûr qu'à moi, la MRC, quand j'ai vu que le lac Frontier avait la main, je n'ai pas leur fait concurrence, on va les laisser aller parce que nous autres, on l'a déjà eu pour le rendez-vous à une autre activité qu'on avait eue, mais seriez-vous d'accord que si le lac Frontier décidait de ne pas présenter l'événement que ce soit cinq familles qui présentent ça? Alors, on n'enlève pas leur place, on n'a plus même leur place sur la Frontier et si jamais ils se désistaient, on va offrir à la MRC qu'on se fait intéresser de recevoir le 24 avril 2018 à Saint-Fabien pour présenter tous les projets. Alors, qui propose? Oui. 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 En 8.3, responsabilité des élus. Alors, à la suggestion de Mme Francine qui nous aide et qui a fait le tour d'autres municipalités et puis à la demande de notre officier municipal aussi, il souhaiterait, lui, avoir des élus responsables pour des sujets, par exemple, l'eau potable, les incendies, les bâtiments, qu'ils aient un conseiller responsable avec lui. Par exemple, on fait le budget cette année et on ne sait pas trop où sont les réparations urgentes qu'on doit faire ou essayer d'avoir comme un plan d'action pour tout le bâtisse et on disait, cette année, on doit faire le droit de tel ou tel bâtisse pour faire telle réparation et tout ça. Alors, l'officier municipal arrive et il se présente devant le conseil et lui, il a l'impression d'être comme inquaiteux, il a l'impression qu'on ne sait pas si on va le croire et tout ça. Alors, il aimerait seconder dans des demandes, bon, si on prend les incendies, je ne sais pas, il arrive des nouvelles normes et il nous annonce ça, on dit, ben, ouais, ça coûte cher et tout ça. Alors, en se présente, on a fait un tour de toutes les... les... les demandes, les devoirs, l'intérêt des élus, à savoir qui serait intéressé à travailler au niveau des incendies. Alors, on a eu la soumission de M. Laurent Lamardière, en plus que son fils est confié à la ville de Montréal. est-ce qu'on est d'accord que M. Lamardière soit assis M. Fortier dans ses... tout le service d'incendie? Oui. qui est propos. OK. Pour les bâtiments, pour les bâtiments, alors, les personnes qui ont levé la main, je pense qu'on en a deux, il y a Réal et Patrick. Ce sont les deux personnes qui assisteraient Fédéric faire un tour des bâtiments, c'est-à-dire chaque année pour voir... pour nous dire avant qu'on fasse le budget, bien, prévoyez tel montant d'argent parce qu'on faut renover absolument telle bâtisse et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se souhaiteraient? Non. Sinon, on va demander un proposeur. Je vais proposer. Et finalement, l'eau potable au musée, alors, un autre élu qui a levé la main pour travailler sur ce projet-là c'est Patrick. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient? Alors, qui propose dans la mission de Patrick? Est-ce qu'on a fait un tour? Oui. On a fait un tour. Donc, on a nos finances, incendies, vêtements, les bâtiments. Vous en manquez? Oui. Je remercie de votre soutien. Écoutez, on voit d'enjoindre à ça, genre, il y a les espaces, les parcs, ces choses-là, ça pourrait aller un peu avec les bâtiments. Des fois, on est sur le terrain et on va joindre à ça possiblement. Pareil pour les terrains et nos potables et nos usures, il faut pouvoir suivre le terrain et les autres choses, la connexion un peu à ça si vous voulez bien. Je vous remercie de votre écoute et de votre soutien. Parfait. Merci beaucoup de votre responsabilité. En 8.4, arrêt 283, rue principale, M. Lendet, au niveau. Moi, en tant que nouveau résident, c'est depuis 7 ans à Saint-Fermain-de-Venet, j'ai remarqué sur la rue principale, à l'arrêt de la 283, direction S-Ouest, que lorsqu'on arrive, on fait des piscines d'oyons. Si on tourne à droite pour aller vers le sud, il y a beaucoup de bosquets sur une longueur de petits pieds de large par 20 pieds de long. C'est des arbustes qui ont poussé naturels dans le champ. Lorsqu'on fait l'arrêt, on ne voit absolument rien. Il faut s'avancer au moins 4-5 pieds de son véhicule pour regarder de nouveau à droite et à gauche. Je trouve que c'est très dangereux, pour la vision. Alors, il faudrait que ça serait éliminé cette affaire-là parce que je serais à un moment donné si ça peut causer un accident. Ce n'est pas une haie qui vient du voisin, c'est de la haie qui a poussé, je pense, avec les années, ça a pris l'espace. C'est très volumineux. En hiver, il y a des bandes même, mais on les rétouille. Mais l'été, surtout avec la nuit des camps que les feuilles sont là, c'est encore plus terrible. Tellement que c'est chargé et qu'on voit très mal. Pourtant, ça se disparaçera au complet, ça, cet espace gardus-là. C'est bon, j'ai eu la misère à... Vous pouvez vous, maintenant, situer, vous dites... Ici, l'arrêt, c'est doyant comme compétition. Là, tu pars d'ici, si t'arrives à l'arrêt en question sur ton véhicule... Regarde à droite, les arbres qui sont là, les arbres bus, là, on peut pas voir la route 243. Il faut s'avancer en dedans de l'arrêt pour voir si le trafic s'en vient. Tu dis bambou, je pense qu'il pousse là, je pense que oui. Oui. Quand on trouve Saint-Paul, je vais voir ça au sujet de l'heure, c'est pas vrai. Le trésor est radicule, bambou, Saint-Péhéran qui appartient possiblement à Coa. On va parler avec eux autres pour essayer de prendre des procédures. Je pense pas qu'il y ait de plus. Je pense pas. C'est bon. En plus que t'as une nouvelle machine, on va pas raser laiture. On va raser. Bon, c'est bon. Alors, on est d'accord avec ça? Oui. Nos employés municipaux regardent ça puis coupent ça sur les arbres-là pour améliorer la visibilité. En 8.5, on a une correspondance, la régie des Alcouvas, les courses, les Jeux du Québec qui nous présente une demande des nouveaux propriétaires du bar de Texans qui nous demande si on est d'accord ce qui est qu'ils mettent un permis pour les nouveaux propriétaires et puis si on a des objections, si on ne l'a pas, on dit qu'on ne l'a pas. C'est ça. C'est un permis pourquoi, un peu sous-composant, vous êtes venu? Oui, c'est un divorce, c'est parce que c'est à changer le propriétaire pour que... Il n'y a pas de temps seul, c'est quoi de même? Non, c'est un contact. Il ne marque pas. Sans nudité. Pour quelqu'un d'autre? Sans nudité. Oui, mais ça ne l'a pas. Désolé. Oui, non. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Tout le monde d'accord? Il y a l'air? Il y a l'air? Non? En 8.6, formation au respecteur municipal? Oui. Ça, c'est une formation qui se donnerait le 29 janvier à Saint-Jean-Jourge pour les milieux humides parce que il y a une nouvelle loi qui est entrée en fière. Frédéric, c'est intéressant de la faire le 29 janvier à Saint-Jean-Jourge. Les coûts sont 298 plus taxes. Tu couches là, toi, non? Non, c'est une formation d'une journée. Je vais partir le matin et revenir le soir. Et puis, c'est encore des délégations de pouvoirs. Les lois changent de la 120-2, la 130-2. C'est le numéro de loi qui change. Ça nous redonne des pouvoirs. C'est pour pouvoir suivre dans ce domaine-là. On a beaucoup de demandes par rapport à ça des interventions d'eau et lacs et les gens qui causent des lacs. ils ont resserré les nosos. Pour ne pas faire de l'erreur, si notre entreprise va avec ça, j'apprécie de pouvoir suivre la formation. OK. On est d'accord? Oui. qu'il y a des propos. On est rendu au point 9 période de questions des contribuables. Est-ce que vous avez des questions? qu'il y a des propos? monsieur, mon nom. Oui. Je parlais tantôt que dans le lieu principal, il doit avoir quand ils vont le nouveau budget, autrement dit. bien, je veux dire, je veux dire, eux autres, c'était donné et eux autres, un peu par la force, nous autres aussi, puisqu'on les dit, nous autres, on accorde le crédit de, bon, une subvention égale aux intérêts jusqu'au 31 décembre 2017. Et toute la gang ensemble, tous les intérêts à mon âge, je parlerai de l'agence, du gouvernement, et puis tout le monde qui gravite autour de ça, les personnes qui nous aident du CELEC, du SEMD, de leur remède, on s'est dit, on se donne une date, 1er janvier 2018, on met en action ce projet-là. Et là, il semble qu'il va y avoir un délai. Le gouvernement a dit, nous autres, il faut vous le déposer dans les trois premières semaines de janvier. Ce budget, pour ce moment-là, pour les trois prochaines années, comment vous allez vous financer ça, où vous allez prendre votre argent, quelles seront vos dépenses. Vous savez, ça ressemble pas mal à chaque année, les taxes, tout ça, pour faire, vous le sais, mais c'est surtout au niveau des services, est-ce que vous allez rétablir ça, et ça, c'est le capital, parce que ça va être avec ça, qu'ils vont décider si oui ou non, ils accordent un budget de dernier recours pour pouvoir rénover, le presbytale, le 3 qui est à faille, l'incultation d'eau, là, et puis, en même temps, qu'est-ce qu'on va faire pour faire la réparation, on est on 150 000 qu'on est évaluées, au 20h principal, comment vous allez vous prendre pour faire ça, et puis, il faut qu'ils demandent qu'ils sont capables d'absorber ça et comment ils vont le faire, c'est, voilà, c'est sûr que la date, c'était le 1er janvier 2018, tu commences une nouvelle année, ça aurait été le fun que tout le monde soit prêt, il y a beaucoup de travail, comme je dis, ça travaille très fort, toutes les banques pour régler la situation, mais là, ils sont rendus là, on espère que ça va, dans les premières semaines de janvier 2018 qu'on devrait avoir. Il faudrait qu'au bilan de ça, il faudrait que le gouvernement sorte le budget, ça peut aller au printemps, c'est parce qu'on va faire ça cet hiver, mais dans les trois prochaines semaines de janvier, on devrait savoir si ou non ça continue ou ça fasse, c'est ça. Ça sera amélioré que ça fasse? Tout le monde dit ça, tout le monde, on a la misère à le croire, mais tu savais, quand il n'y a plus d'issue, et puis, le monde font tout leur possible, mais tout le monde que je raconte, on dit ça vraiment pas d'ailleurs, ça n'a pas de bon sens, mais le monde ne croit pas que ça pourrait faire mieux, mais c'est la réalité, elle est là, et puis, il faut essayer de régler ça, et puis, on a des réunions encore la semaine prochaine, et tout ça, on travaille très fort ensemble, puis on veut... Un système de glace, tu es arrivé déjà tantôt, à tant que grand-ville, et... c'est petit qu'il n'y a plus. Pour que ça soit... Il ne faut pas de grand-femme. Même, franchement. Est-ce que... ils vont être loués là-dedans de l'eau d'agriculture? Non. Non, non. Non, non. Ils sont obligés de mettre... Je suppose, vous avez eu l'eau en avant du centre d'hébergement, il y a une grosse affaire rouge. C'est comme un tuyau qui semble que les pompiers peuvent se brancher, peut-être Fred ne va pas l'expliquer mieux que nous. Ils peuvent se brancher direct là-dessus. C'est sûr. Au centre d'ici, c'est une valve pour vraiment fermer. Tu parles de préciser à moi, c'est qu'on peut pousser avec un camion de pompiers pour augmenter la pression, mais c'est déjà branché sur le réseau d'agriculture. Dans les endroits, dans les villages, j'ai entendu beaucoup à Saint-Valois, s'il n'y a pas assez de pression sur un réseau d'agriculture, ce qu'il vient de faire, c'est installer des réservoirs avec une pompe. En fonctionnement normal, le réseau d'agriculture serait bon, je crois. Quand on marche en moteur diesel, en panne de courant, on doit être assez limite parce qu'on a une pression très faible à ce moment-là. Est-ce qu'au moment qu'ils vont faire ça, ils vont demander des réservoirs, mais il y a des subventions aussi s'il faut que tu installes des réservoirs. C'est un des points qu'on va regarder avec le conseiller qui va prendre le dossier de l'eau potable. La génératrice qui vire le moteur qui fourne l'eau en cas de panélectrique, ça date d'à peu près 1985. C'est dû. Il y a des choses qui vont s'en venir dans des cas d'eau lui-même qui vont se rattacher à des cas comme ça. On va avoir des améliorations à faire un moment donné, des réservoirs à refaire. C'est pour ça que je voulais avoir des personnes qui allaient travailler sur ces dossiers-là avec moi. parce que les bâtiments délisent, le réseau aussi. On va avoir plein de choses comme ça. Mais si le réseau ne suffit pas comme il est là, il peut y avoir des améliorations faites au réseau genre à changer des ponts et il peut y avoir des réservoirs d'amis à la bâtisse. Mais, ce n'est pas un chiffre comme ça parce qu'il appelle ça un bilan santé. Il y a eu un bilan santé de fait pour chaque immeuble. Ça fait 5 000 piastres où des techniciens sont descendus et ont dit voici 6-5 ans, voici les réparations qu'il y a à faire. Et eux autres, c'est eux autres qui ont évalué ça à 150 000. Et puis là, j'ai regardé justement la semaine passée, le député Paradis a interpellé le ministre Borrell en disant c'est quoi vous allez faire là-dessus? Si vous continuez à maintenir cette exigence-là, c'est 50 % des résidences qui ferment. et en plus il y en a plusieurs qui disent que ce n'est pas un hasard si les villes se bâtissent toutes à des grosses résidences parce qu'eux autres qui sentent venir le business vont dire que les petits résidences vont fermer, le monde n'aurait pas le choix. Ils vont s'en venir dans ces résidences-là de 1 000, de 1 500 par mois. Et puis, il faut résister contre ça si on veut garder nos citoyens. Et moi, je suis un ordinateur défenseur pour que ça marche puis qu'on garde nos résidents ici. Ce n'est pas le gros luxe comme en ville mais ce n'est pas le même prix non plus. Et puis, bon, c'est sûr que la partie neuve à l'arrière du vertin principal, c'est des plafonds suspendus. Déjà, c'est moins compliqué d'installer des gitleurs. Mais ce prix-là nous a été fourni par ses équipes. Voilà. Apparemment, on va augmenter les subventions pour les gitleurs. Je ne peux pas vous le dire. Plus en plus, c'est 50 % qui payent. Ça va? D'autres questions? Sinon, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Très bonne année. Moi, je ne serai pas là pour les deux prochains mois. Vous allez être en bonne confiance avec les élus que vous avez. Et puis, je serai par contre par voie électronique avec Nancy et nous aussi s'il y avait des problèmes. Alors, bonne fête. Merci. Je veux juste remercier les gens qui ont participé et qui nous ont encouragé pour la guignolée des pompiers la fin de semaine passée. Les pompiers de Saint-Tabillon ont ramassé 1668 $. La population est très généreuse. On remercie les gens qui ont fait du bénévolé avec nous et puis les gens qui nous ont appuyés. Il y a eu des dons de dans la rue et la collègue s'est bien passée dans toutes les paroisses de la région. Alors, c'est une belle activité et j'aimerais aussi les gens qui nous ont encouragés. Merci les pompiers d'avoir participé à cette bonne cause à chaque année. Au revoir. Qui est propre au dernier. Bien sûr. Alors, à l'an prochain. à l'an prochain.